Atelier numéro 101, initiation à l'Internet. De quoi serait-il question dans cet atelier? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Au fait, le plan d'atelier ressemble à ceci. Qu'est-ce que l'Internet? D'où ça vient Internet? Comment ça a commencé l'Internet? Alors, ça c'est important pour nous de savoir les débuts, parce que ça ne fait pas très longtemps que ça a commencé, les années 92-93. Où peut-on accéder à l'Internet? De plus en plus, on peut dire presque partout maintenant. À quoi sert Internet? Alors, les nombreuses utilisations possibles de l'Internet pour la recherche, entre autres. Et les problèmes connus avec Internet. Les problèmes connus, vous avez entendu parler des virus, des mouchards. Alors, tout ce qui a trait à ça, il en sera question dans l'atelier. On va aussi voir les avantages à utiliser Internet. Il y a des inconvénients, oui, mais il y a des avantages et puis on y portera beaucoup plus d'attention. Des exemples d'achats par Internet. Dans le cas des achats, il arrive qu'on peut maintenant magasiner par Internet et acheter beaucoup de matériel, même en vente par Internet. Comment on s'y parle? On a des ateliers spécifiques là-dessus, je crois que c'est en passant. Le RIAC et les sites utiles. Alors, le RIAC suggère beaucoup de sites utiles et le RIAC comprend énormément d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le site du RIAC? Le moteur de recherche Google. Alors, toutes les recherches possibles avec cet engin-là. Et il sera question des portails incontournables. Souvent, on les retrouve dans les journaux qui nous ouvrent les portes vers tout près d'énormément de domaines. À la fin, il sera question d'un petit test formatif, à savoir, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Et dans le style, est-ce qu'Internet est contrôlé par un organisme mondial comme l'ONU? Comment on voyage l'information par Internet? Avec Internet, il faut se protéger de quoi au juste? Où tape-t-on l'adresse d'un site web avec un furteur comme Internet Explorer? Nommez au moins un nom de logiciel gratuit pour vous aider à vous protéger des virus. Il y en a plusieurs, mais au moins un. Parlez de quelques avantages à utiliser Internet. On pourra parler des inconvénients aussi, mais des avantages surtout. Que trouve-t-on sur le site du RIAC? Alors, les différents domaines du site du RIAC, parce que le site du RIAC comprend énormément de sections. Et que pouvons-nous trouver avec un moteur de recherche comme Google? Voilà, c'est l'atelier du RIAC numéro 101.